Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un tarot de Marseille. Un tarot de Marseille un peu particulier qui s'appelle le tarot noir. Alors, ce tarot noir, je suis tombée un peu par hasard dessus. Enfin, j'avais vu que Sioux avait fait une revue dessus. Et puis surtout, j'ai vu que les Américains l'adorent, les collectionneurs. Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ce tarot noir pour autant plaire ? D'abord, il arrive dans une magnifique boîte. Donc, c'est un objet de collection. Une très belle boîte en carton. Et aussi à l'intérieur, un beau livre. Un livre magnifique. Qui a été écrit par Justine Ternel. Et après, je vous montrerai, je crois que les illustrations sont de Mathieu Akière. Alors, il date de 2013, donc il ne vient pas juste de sortir. Et il a été fait dans une optique un peu plutôt historique. Avec une vision pas du tout ésotérique du tarot. Donc, ce n'est pas un tarot à acheter en se disant, chouette, il y a un super livre. Je vais pouvoir utiliser le tarot pour tirer les cartes. Non. C'est un tarot qu'on peut utiliser, bien sûr, pour tirer les cartes. Mais dans le livre, on a plutôt des explications sur la carte et quelque part l'origine de la carte. Alors, par exemple, si je lis là, je vous montre, parce que le livre est vraiment beau. Donc, on a une reproduction de la carte, pardon, une grande reproduction de la carte. Et puis après, un texte sur la carte. Donc là, sur le diable, arcane 15. L'arcane 15 nous montre une nouvelle fois la coexistence au Moyen-Âge du christianisme et de réminiscence de croyances païennes. Le diable, en tant que tel, est une création chrétienne, mais il partage avec les démons païens certains aspects physiques, tels que les cornes, les ailes, ou encore la tête de bouc et la queue fourchue, etc. Donc, vous voyez, chaque fois, on a la carte qui est replacée dans son contexte historique et pas du tout la signification de la carte au niveau ésotérique. Je trouve que c'est très intéressant. Alors, moi, je ne sais pas si c'est juste mon exemplaire. Moi, j'ai des petits soucis au niveau de la reliure. Donc, les pages sont bonnes, je fasse attention. Voilà, donc ça, on a pour toutes les arcades majeures. Et puis après, et puis pour les, aussi, les, comment dire, les cartes de cours. Et puis après, donc, on a une reproduction des cartes, des pipes, comme disent les Américains. Je ne sais pas comment on dit, enfin, des cartes avec des numéros dessus. Voilà. Donc, il est très intéressant. C'est toujours intéressant de voir la vision de quelqu'un qui étudie le Moyen-Âge par rapport à une vision qu'on peut avoir, nous, plus ésotérique. Alors, après, à l'intérieur de la boîte, on a les cartes. Hop, je l'ai trouvé. Voilà, deux tas. Et les cartes sont très, très belles. Donc, si vous voulez un tarot de Marseille, avec une structure de Marseille, et un, comment dire, mais qui soit beau, qui soit un objet de luxe, qui soit un objet de brillant, qui fasse, il a un côté aussi, comment dire, au niveau artistique, très ésotérique, malgré tout. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, donc, bord doré, ça c'est super beau. Le dos, magnifique. Voilà le type d'illustration qu'on va avoir. Et je les trouve, je les trouve très, très, très jolies. Il y a un travail artistique de réappropriation du tarot de Marseille, qui est très beau. On retrouve, hein, bien le tarot de Marseille, avec les symboles. Alors, on n'a pas, on ne peut pas se raccrocher, par exemple, aux explications des couleurs, comme l'a fait Jodorowsky, hein, parce que, donc, voilà, on a une réappropriation, pas une restauration. Voilà, là, on a l'amoureux, donc, vraiment, tradition, tarot de Marseille, l'amoureux, avec le choix. Voilà, la justice est très belle. Voilà, j'adore l'ermite. Je trouve, je trouve très bien. Et puis, donc, il y a une explication aussi sur l'ermite qui est très intéressante. La roue de fortune. Il a bien conservé la roue de fortune, et pas de la fortune. Voilà, la force. Le pendu. La mort, qui est quand même assez effrayante. La tempérance. Là, on voit le... C'est pareil, c'est un peu... Le diable est effrayant. La tour. L'étoile, très belle étoile. L'une. Hop. Et le monde. Avec, donc, la... Les symboles des quatre apôtres. Voilà. Puis, après, on a les cartes, un bâton, avec un bâton. Voilà, l'as d'épée. Avec des explications aussi dans le livre, sur les as. Avec la coupe, l'histoire du graal, le royaume. Avec le... Avec le symbole de la couronne. C'est pareil, là, je ne vous en montre que quelques-unes. Mais c'est vraiment beau. Voilà, les personnages de cour. Le roi. L'épée, donc avec les quatre rois. Les reines. Reine de bâton. Reine d'épée. Reine de coupe. Reine de denier. Voilà, les cavaliers. Cavaliers de coupe. Cavaliers de denier. Et puis, les valets. Voilà, hop. Et après, donc, voilà. Là, on a le deux de bâton. Avec le deux, les bâtons. Et les décorations. Donc là, après, on est sur du Marseille. Les épées, qui sont plus difficiles à reconnaître sur le tarot de Marseille. Les coupes. Voilà. Et les deniers. Donc voilà, je trouve ce coffret très beau pour les collectionneurs. Pour les gens qui ont envie de tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Et qui ont envie d'un joli jeu avec un format de cartes d'oracle et d'horure. Très souvent, les gens qui tirent avec le tarot de Marseille n'utilisent que les arcades majeurs. Donc en fait, c'est pas si gênant que ça d'avoir un grand jeu. Hop. Voilà, ça fait un tas tout à fait, tout à fait utilisable. Je trouve que, il y a un, comment dire. Je pense que c'est un jeu qui va plaire aux hommes. Parce qu'il y a une sorte d'énergie masculine. On sent que c'est un homme qui l'a réalisé. Et donc, voilà. Je pense que ça peut être un jeu très intéressant à avoir. Si on veut changer un peu du tarot de Marseille. Qui n'a pas été fait pour être très artistique. Mais plutôt pour poser des symboles. Donc là, on a un certain nombre de symboles. Tout en ayant le côté artistique. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada